Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière partie de la lecture des œuvres de Juan de Nosso Cortés. Dans cette dernière partie, les extraits seront tirés de l'essai sur le catholicisme, le libéralisme et le socialisme, considérés dans leurs principes fondamentaux. Livre premier, du catholicisme. Lorsque les temps furent accomplis, le dieu catholique montra son visage et cela suffit pour faire tomber et réduire en poussière toutes les idoles, œuvres de la main des hommes. Il ne pouvait en être autrement, les théologies humaines n'étaient que des fragments mutilés de la théologie catholique. Chacun de ces dieux qu'adoraient les nations n'était que la personnification déifiée de l'un des attributs essentiels du dieu véritable, du dieu de la Bible. Le catholicisme a pris possession de l'homme tout entier, de son corps, de son cœur, de son âme. Ces théologiens dogmatiques apprennent à l'homme ce qu'il doit croire, ces théologiens moralistes ce qu'il doit faire, et ces théologiens mystiques, s'élevant au-dessus de tous, lui enseignent à voler sur les ailes de la prière, à se servir de cette échelle, formée de pierres précieuses, qui fut montrée à Jacob, par laquelle le ciel descend vers la terre, et la terre monte vers le ciel, jusqu'à ce que toute distance s'effaçant entre le ciel et la terre, Dieu et l'homme se trouvent unis dans les flammes de l'amour infini. Les divinisés, l'obéissance sanctifiée, sont la condamnation de l'orgueil dans ses manifestations les plus redoutables, l'esprit de tyrannie et l'esprit de révolte. Dans une société véritablement catholique, le despotisme et les révolutions sont donc également impossibles. Rousseau, dont le génie jette parfois de soudaine et vive clarté, a écrit ces remarquables paroles. « Nos gouvernements modernes doivent incontestablement au christianisme leur plus solide autorité et leur révolution moins fréquente. Il les a rendus eux-mêmes moins sanguinaires. Cela se prouve par le fait, en les comparant au gouvernement ancien. » Montesquieu constate le même fait en ces termes. « Chose admirable, la religion chrétienne, qui ne semble avoir d'objet que la félicité de l'autre vie, fait encore notre bonheur dans celle-ci. Nous devons au christianisme et dans le gouvernement un certain droit politique, et dans la guerre un certain droit des gens, que la nature humaine ne saurait assez reconnaître. » « Le critérium des sciences, le critérium des affections et le critérium des actes. Il ne suffisait pas de constituer dans la société l'autorité publique et dans la famille l'autorité domestique. Il fallait encore, au-dessus de toutes les autorités humaines, établir une autre autorité, organe infaillible de tous les dogmes, dépositaire auguste de tous les critériums, qui fut en même temps sainte et sanctifiante, qui fut la parole de Dieu incarnée dans le monde, la lumière de Dieu se réfléchissant sur tous les horizons, la charité divine enflammant toutes les âmes, qui eut la puissance de puiser dans le trésor infini des grâces du ciel pour les répandre sur la terre, qui fut un lieu de repos pour les hommes accablés de fatigue, un refuge pour les pécheurs, une source d'eau vive pour ceux qui ont soif, qui donna le pain de vie à ceux que la faim dévore, dont l'enseignement communiqua la sagesse aux ignorants et montra le vrai chemin aux égarés, de qui les forts et les puissants puissent incessamment recevoir des avertissements et des leçons, les faibles et les pauvres, les consolations et les encouragements de la miséricorde et de l'amour. Une autorité placée si haut qu'elle put parler à tous avec empire et sur un roc d'une telle solidité qu'elle ne put jamais être renversée par les eaux de cette mer du monde, où règne toujours la tempête. Une autorité établie directement et immédiatement par Dieu lui-même et par conséquent à l'abri des oscillations et des changements inhérents à toutes les choses humaines. Une autorité nouvelle et toujours ancienne, se conservant toujours la même dans une durée sans terme et réalisant sans cesse un progrès nouveau. Une autorité, en un mot, toujours et partout directement assistée de Dieu. Cette autorité souveraine, infaillible, fondée pour l'éternité, en qui le Très-Haut met ses complaisances, c'est la Sainte Église catholique, apostolique, romaine, corps mystique du Sauveur, épouse bienheureuse du Verbe, instruite par l'Esprit Saint et apprenant de sa bouche ce qu'elle enseigne au monde. L'intolérance doctrinale de l'Église a sauvé le monde du chaos. Cette intolérance a mis hors de question la vérité politique, la vérité domestique, la vérité sociale et la vérité religieuse. Vérités premières et saintes qui ne sont pas sujettes à discussion, parce qu'elles sont la base de toutes les discussions. Vérités qu'on ne peut révoquer en doute un seul moment, sans qu'aussitôt l'intelligence ne chancelle, hésitant entre la vérité et l'erreur, sans qu'aussitôt ne soit obscurci et troubler le pur miroir de la raison humaine. Éclairé par les splendeurs du catholicisme, le génie de Saint-Augustin a écrit La Cité de Dieu, et cet ouvrage est encore aujourd'hui le livre d'histoire le plus profond qui ait été offert aux méditations des hommes. Les actes des conciles, abstraction faite de l'inspiration divine, sont le monument le plus achevé de la prudence humaine. Les lois canoniques laissent bien loin d'elles, pour la justice et la sagesse, les lois romaines et les lois féodales. Qui l'emporte en science sur saint Thomas, en génie sur saint Augustin, en majesté sur Bossuet, en force sur saint Paul ? Qui est plus poète que Dante ? Qui égale Shakespeare ? Qui surpasse Calderon ? Qui a jamais, comme Raphaël, fixé sur la toile l'inspiration et la vie ? Mettez les hommes devant les pyramides d'Egypte, et ils vous diront, une civilisation grandiose et barbare a passé ici. Mettez-les devant les statues grecques et les temples grecs, et ils vous diront, une civilisation gracieuse, éphémère et brillante a passé ici. Mettez-les devant un monument romain, et ils vous diront, un grand peuple a passé ici. Devant une cathédrale gothique, voyant tant de majesté unie à tant de grâces, une si sévère unité dans une si riche variété, tant de mesures et tant de hardiesse, des contours si suaves, des lignes si pures, une si savante harmonie dans les proportions, un si heureux mélange d'ombre et de lumière, ils diront, ici a passé le peuple le plus grand de l'histoire, et la plus prodigieuse des civilisations humaines. Ce peuple devait avoir la grandeur colossale de l'Egypte, la grâce brillante de la Grèce, la force imposante de Rome, et avec elle quelque chose qui vaut mieux que le fort, que le brillant, que le grandiose, quelque chose qui est l'immortel et le parfait. Si notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le monde, il l'a vaincu, quoi qu'il fût la vérité, quoi qu'il fût celui qu'annonçaient les prophètes, les symboles et les figures, il l'a vaincu malgré ses miracles prodigieux et l'incomparable beauté de sa doctrine. Tout autre doctrine que la doctrine évangélique eût été dans l'impuissance de triompher avec un tel appareil d'irrécusables témoignages, de preuves irréfragables et d'arguments invincibles. Si le mahometisme a pu se répandre comme un déluge sur tant de contrées, en Afrique, en Asie, en Europe, c'est qu'il marchait sans tout ce fardeau et qu'il portait à la pointe de son épée tous ses miracles, tous ses arguments et tous ses témoignages. L'homme prévaricateur et déchu n'est pas fait pour la vérité, ni la vérité pour l'homme dans cet état de prévarication et de déchéance. Entre la vérité et la raison humaine, depuis la prévarication de l'homme, Dieu a mis une impérissable répugnance et une répulsion invincible. La vérité a en soi les titres de sa souveraineté, elle impose son joue sans en demander la permission. Or, l'homme, depuis qu'il s'est révolté contre Dieu, ne reconnaît que sa propre souveraineté et n'en veut admettre aucune autre que si elle a préalablement sollicité son suffrage et son consentement. C'est pourquoi, lorsque la vérité se présente à lui, son premier mouvement est de la nier. En la niant, il affirme sa souveraine indépendance. Si la nier lui est impossible, il entre en lutte avec elle. En la combattant, il combat pour sa souveraine. Vainqueur, il la crucifie. Vaincu, il la fuit. En la fuyant, il croit fuir sa servitude. En la crucifiant, il croit crucifier son tyran. Entre la raison humaine et l'absurde, il y a au contraire une affinité secrète et une très étroite parenté. Le péché les a unis par le lien d'un indissoluble mariage. L'absurde triomphe de l'homme, précisément parce qu'il est dénué de tout droit antérieur et supérieur à la raison humaine. N'ayant pas de droit, il ne saurait avoir de prétention. Et voilà pourquoi l'homme ne trouve dans son orgueil aucune raison de le repousser. Loin de là, l'orgueil le porte à l'accueillir. Sa volonté accepte l'absurde, parce que c'est sa propre intelligence qui l'a engendré. Et son intelligence se complait en lui, parce que l'absurde est son propre fils, son propre verbe, le témoignage vivant de sa puissance créatrice. Créer le propre de la divinité, en créant l'absurde, l'homme est une manière de Dieu et il se décerne à lui-même les honneurs divins. Pourvu qu'il soit Dieu, qu'il agisse en Dieu, qu'importe le reste. Qu'importe qu'il y ait un Dieu de la vérité s'il est, lui, le Dieu de l'absurde. Ne sera-t-il pas dès lors indépendant comme Dieu, souverain comme Dieu, en adorant l'œuvre de sa création, en la glorifiant. C'est lui-même qu'il glorifie et qu'il adore. La science de Dieu donne à qui la possède sagacité et force, parce que tout à la fois, elle aiguise et dilate l'esprit. Dans les vies des saints, et particulièrement dans celle des pères du désert, il est un point qui me semble surtout admirable, et qui, je crois, n'a pas encore été convenablement apprécié. Lisez-les avec attention, et vous reconnaîtrez qu'il n'y a point d'hommes habitués à converser avec Dieu, et à s'exercer dans la contemplation divine, qui, toutes choses égales d'ailleurs, ne surpassent les autres hommes, ou par la force de sa raison, ou par la sûreté de son jugement, ou par la pénétration de son esprit, et surtout qui ne l'emporte par ce sens pratique en quoi consiste la vraie prudence, et qu'on appelle le bon sens. Si le genre humain n'était pas irrémitablement condamné à voir les choses à rebours, il choisirait pour conseiller, entre tous les hommes, les théologiens, entre les théologiens les mystiques, et entre les mystiques, ceux qui ont mené la vie la plus retirée du monde et des affaires. Parmi les personnes que je connais, et j'en connais un très grand nombre, je n'ai pu constater un bon sens imperturbable, une sagacité que rien ne met en défaut, une véritable aptitude pour indiquer des solutions pratiques et prudentes dans les cas les plus difficiles, et pour trouver toujours une échappée ou une issue dans les affaires les plus ardues. Que chez celles qui mènent une vie retirée et contemplative, mais je n'ai pas encore rencontré, et je ne pense pas devoir rencontrer jamais, un de ces hommes qu'on appelle d'affaires, dont la sagesse affiche un mépris superbe pour toute occupation intellectuelle et surtout pour les contemplations divines, qui soit capable de rien entendre à aucune affaire. A cette classe fort nombreuse appartiennent ceux que l'on nomme les habiles, dont tout l'art est de faire des dupes qui finissent toujours par tomber dans leurs propres pièges. C'est là un fait qui montre la profondeur des jugements de Dieu, car si Dieu n'avait pas condamné à l'incapacité dont je parle les hommes qui le méprisent ou l'ignorent, et que par conséquent rien n'empêche de faire le métier de trompeur, ou s'ils n'avaient pas donné pour frein leur propre vertu à ceux qui le connaissent et l'adorent, et qui puisent dans leur commerce avec lui une sagacité prodigieuse, les sociétés humaines n'auraient pas pu résister ni à l'habileté de ceux-ci, ni à la malice des autres. La vertu des hommes contemplatifs et l'imbécilité des habiles maintiennent seul ce monde dans son assiette et en parfait équilibre. Il n'y a qu'un seul être dans la création qui réunisse en lui toute la sagacité des hommes contemplatifs et toute la malice de ceux qui ignorent ou méprisent Dieu et les contemplations spirituelles. C'est le diable. Le diable a la sagacité des uns sans avoir leur vertu et la malice des autres sans leur stupidité. C'est ce qui fait sa force destructive et tout son immense pouvoir. Quant à l'école libérale, si on la considère dans sa généralité, elle n'a de théologie que tout juste ce qu'en ont nécessairement toutes les écoles. Sans faire une exposition explicite de sa foi, sans s'inquiéter de formuler sa pensée sur Dieu et l'homme, sur le bien et le mal, l'ordre et le désordre où se trouve toute la création, faisant au contraire parade d'un grand dédain pour ses hautes spéculations, l'école libérale, on peut l'affirmer, croit en un Dieu abstrait et indolent, servi dans le gouvernement des choses humaines par les philosophes auxquels il l'abandonne, et dans le gouvernement universel des choses dont il ne daigne plus s'occuper par certaines lois qu'il a établies au commencement des temps. Le Dieu de cette école est roi de la création, mais il demeure éternellement dans une auguste ignorance de ce qui se passe dans ses royaumes, et il ne sait absolument rien de la manière dont ils sont conduits et gouvernés. Il a envoyé des ministres pour les gouverner en son nom, déposant entre leurs mains la plénitude de sa souveraineté et les déclarant perpétuels et inviolables. Depuis lors, les peuples lui doivent le culte, mais non l'obéissance. Quant au mal, l'école libérale, tout en niant qu'il puisse se trouver dans les choses physiques, accorde qu'il se trouve dans les choses humaines. Pour elle, toutes les questions relatives au mal ou au bien se réduisent à une question de gouvernement, et toute question de gouvernement à une question de légitimité, de telle sorte que le mal est impossible si le gouvernement est légitime, et inévitable s'il ne l'est pas. Pour résoudre la question du bien et du mal, il suffit donc de vérifier quels sont les gouvernements légitimes et quels sont les gouvernements usurpateurs. L'école libérale appelle légitimes les gouvernements établis de Dieu, et illégitimes ceux qui ne tirent pas leur origine de la délégation divine. Quant aux choses matérielles, Dieu a voulu qu'elles fussent assujetties à certaines lois physiques, qu'il établit au commencement et une fois pour toutes. Quant aux sociétés, Dieu a voulu qu'elles se gouvernassent par la raison. Or la raison est incarnée d'une manière générale dans les classes aisées et d'une manière spéciale dans les philosophes qui les enseignent et les dirigent. Il suit de là, par une conséquence rigoureuse, qu'il n'y a pas plus de deux gouvernements légitimes, le gouvernement de la raison humaine, incarné d'une manière générale dans les classes moyennes et d'une manière spéciale dans les philosophes, et le gouvernement de la raison divine, incarné perpétuellement dans certaines lois, auxquelles demeurent assujetties depuis le commencement. Les choses matérielles. La légitimité libérale dérive donc du droit divin. Cela étonnera sans doute quelque peu mes lecteurs, surtout mes lecteurs libéraux, et pourtant rien ne me semble plus évident. L'école libérale n'est pas athée dans ses dogmes, bien que n'étant pas catholique. Elle a eu de conséquence en conséquence, sans le savoir et sans le vouloir, jusqu'au cofin de l'athéisme. De toutes les écoles, l'école libérale est la plus stérile parce qu'elle est la moins savante et la plus égoïste. Comme on vient de le voir, elle ne sait absolument rien ni sur la nature du mal, ni sur la nature du bien. Elle a à peine une notion de Dieu, elle n'en a aucune de l'homme. Impuissante pour le bien parce qu'elle manque toute affirmation dogmatique. Impuissante pour le mal parce qu'elle a horreur de toute négation intrépide et absolue. Elle est condamnée sans le savoir à aller se jeter, avec le vaisseau qui porte sa fortune, ou dans le port du catholicisme, ou sur les écueils socialistes. Cette école ne domine que lorsque la société se dissout, le moment de sa domination est ce moment transitoire et fugitif où le monde ne sait s'il choisira Barabbas ou Jésus et demeure en suspens entre une affirmation dogmatique et une négation suprême. La société, alors, se laisse volontiers gouverner par une école qui jamais n'ose dire « j'affirme », qui n'ose pas non plus dire « je nie », mais qui répond toujours « je distingue ». L'intérêt suprême de cette école est que le jour des négations radicales et des affirmations souveraines n'arrivent pas. Pour l'empêcher d'arriver, elle a recours à la discussion, vrai moyen de confondre toutes les notions et de propager le scepticisme. Elle voit bien qu'un peuple qui entend des sophistes soutenir perpétuellement sur toute chose le pour et le contre finit par ne plus savoir à quoi s'en tenir sur rien et par se demander si réellement la vérité et l'erreur, le juste et l'injuste, le honteux et l'honnête, sont choses contraires, ou si ce ne serait pas plutôt une même chose considérée à des points de vue divers. Si longues que puissent paraître dans la vie des peuples les époques de transition et d'angoisse où régne ainsi l'école dont je parle, elles sont toujours de courte durée. L'homme est né pour agir et la discussion perpétuelle, incompatible avec l'action, est trop contraire à la nature humaine. Un jour arrive où le peuple, poussé par tous ses instincts, se répand sur les places publiques et dans les rues, demandant résolument ou Barabas ou Jésus et roulant dans la poussière la chair des sophistes. Les écoles socialistes, abstraction faite des foules grossières qui les suivent, et prises théoriquement telles qu'elles apparaissent dans les écrits de leurs maîtres et de leurs docteurs, l'emportent de beaucoup sur l'école libérale, précisément parce qu'elles vont droit à tous les grands problèmes et à toutes les grandes questions et parce qu'elles proposent toujours une solution péremptoire et décisive. Le socialisme n'est fort que parce qu'il est une théologie, il n'est destructeur que parce qu'il est une théologie satanique. Livre 3 De l'ordre dans l'humanité Ce qui a sauvé le monde jusqu'à présent, c'est que l'Église, dans les temps qui nous ont précédés, fut assez puissante pour extirper les hérésies, les hérésies consistant principalement dans le saignement d'une doctrine différente de celle de l'Église. Et cachées sous les paroles dont l'Église elle-même se sert, elles auraient depuis longtemps amené la fin du monde si l'Église n'avait pas eu la force de les extirper. Le vrai danger pour les sociétés humaines a commencé le jour où la grande hérésie du XVIe siècle a obtenu droit de citer en Europe. Depuis ce jour-là, il n'y a pas de révolution qui nous mette la société en danger de mort. La cause en est que toutes nos révolutions ayant leur racine dans l'hérésie protestante sont toutes radicalement hérétiques. Voyez comme elles cherchent toutes à rendre raison d'elles-mêmes et à se légitimer par des paroles et des maximes prises dans l'Évangile. Le sans-culottisme de la première révolution française cherchait son antécédent historique et ses titres de noblesse dans l'humble dénuement de l'agneau divin. Il se trouva un être humain pour reconnaître le Messie dans Marat et son apôtre dans Robespierre. De la révolution de 1830 jaillit le Saint-Simonisme dont les extravagances mystiques composaient je ne sais quel évangile corrigé et expurgé. De la révolution de 1848 sortirent comme des torrents gonflés par les orages et toutes parées de formules évangéliques les doctrines socialistes. Avant le XVIe siècle des hommes n'avaient rien vu de semblable. Je ne veux pas dire par là que dans les temps antérieurs le monde catholique n'eut jamais à subir de douloureuses épreuves, que les sociétés chrétiennes d'autrefois n'eurent pas leurs jours de souffrance et de crise, non. Tout ce que je veux dire c'est que les crises si violentes qu'elles fussent ne suffisaient pas alors pour arracher la société de ses fondements et que ses souffrances, ses épreuves n'allaient pas jusqu'à la dissoudre, jusqu'à lui donner la mort. Aujourd'hui c'est tout le contraire. Une bataille est perdue par la société dans les rues de Paris. La société européenne semble frapper de foudre. Les révolutions modernes ont donc une force de destruction que n'avaient pas les révolutions d'autrefois et cette force de destruction est nécessairement satanique puisqu'elle ne peut pas être divine. Examinez les unes après les autres les écoles révolutionnaires et vous verrez que toutes ces forces ont l'envie de se constituer en famille, qu'elles cherchent toutes à se donner de nobles ancêtres. Celle-ci reconnaît pour auteur et pour maître le très noble Saint-Simon. Celle-là l'illustre Fourier, une troisième babeuf le patriote. Dans toutes vous trouvez un chef commun, un patrimoine commun, une gloire commune, des devoirs communs et chacune se distingue, s'isole des autres pour former un groupe à part dont tous les membres sont unis par les liens d'une étroite solidarité et qui cherchent au fond du passé un signe de ralliement dans le nom de quelques personnalités fameuses. Il en est qui ont choisi Platon, glorieuse personnalité, personification de la sagesse antique, élevant leur ambition insensée à la hauteur du blasphème. D'autres, ils sont nombreux, ne craignent pas de profaner le nom sacré du Rédempteur. Pauvre et abandonné, ils l'oublieraient peut-être, humble, ils le mépriseraient, mais leur insolent orgueil n'oublie pas que dans sa pauvreté, son abandon et son humilité, il était roi, que le sang royal coulait dans ses veines. ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?